Chanter n'importe quelle chanson avec confort, ce que tu dois faire. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, spécialement sur la voix. Donc évidemment, si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a plein de superbes vidéos qui arrivent. Abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cette vidéo-là, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mes coachés qui me disent « En fait, c'est super d'apprendre de la technique, mais moi, j'aimerais bien être capable de chanter du jazz, j'aimerais bien être capable de chanter du métal, et puis en même temps, après, du rock, et de la pop, et de la soul, et du R&B. » Et là, j'ai une de mes coachés qui va dire « Oh, mais c'est moi ! » J'ai une de mes coachés qui s'appelle Hansa, qui va dire « Oh, mais moi, j'aimerais chanter tout ça en même temps ! » Alors oui, c'est possible. D'ailleurs, j'en ai fait une react sur Christina Ramos, qui va chanter du classique et ensuite une espèce de rock, hard rock. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est vraiment une super react. Donc oui, c'est possible. Déjà, dans un premier temps, c'est possible de switcher d'un style à l'autre, de passer de la pop à la soul, ou de passer du hard rock au classique. C'est possible, dans la même chanson, par exemple. Il suffit juste de bien maîtriser les choses que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc évidemment, restez bien jusqu'à la fin avec moi et prenez des notes. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Héléna Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro un. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite vidéo cadeau. Il y a une petite masterclass qui vous attend. C'est un petit cadeau que je vous ai préparé. Si jamais vous ne l'avez pas encore récupéré, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est une super masterclass. En tout cas, j'ai des super retours de votre part, donc merci pour ça. N'hésitez pas à aller la télécharger. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter. Un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chantez n'importe quelle chanson avec confort. Je sais que là, vous vous dites « Waouh, mais le rêve ! » Moi, je rêve de chanter n'importe quelle chanson, n'importe quel auteur, n'importe quel diva, n'importe quel style. C'est le rêve de tout chanteur, je pense. Moi, je n'ai jamais rencontré un petit chanteur qui me dit « Non, non, moi, je suis bien avec ma petite country, mon ukulele, non, non, ça va. » C'est vraiment un espèce de grand fantasme de se dire « Ben non, en fait, je peux chanter ce que je veux. » « Je peux chanter n'importe quel auteur, n'importe quel style, etc. » C'est vraiment quelque chose de chouette et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et c'est absolument l'objet de cette vidéo aujourd'hui. La première chose, évidemment, à comprendre, et ça, je pense, ne rien vous apprendre, il va falloir maîtriser de la technique vocale. Ça paraît absolument tomber sous le sens, mais si vous voulez pouvoir switcher dans différentes hauteurs, différents styles, différentes couleurs, différentes puissances, etc., vous devez savoir sur quel bouton appuyer. Et je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube à vous dire « Non, mais moi, je chante en imitant. » Ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Peut-être commencer par imiter certains chanteurs, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, vous devez impérativement maîtriser de la technique. C'est la même chose pour la voiture. Vous devez savoir que quand vous appuyez sur telle ou telle pédale, ici, ça freine, ici, ça enclenche les essuie-glaces, ici, ça enclenche les clignotants, etc. C'est pas juste de l'à-peu-près, de « Je vais imiter quelqu'un que j'ai vu faire. » Non. Vous devez apprendre exactement à quoi sert quoi et comment les activer, et c'est à ça que sert la technique vocale. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la technique CVT, Compli de Vocale Technique de Copenhague, la technique à laquelle je suis formée, c'est vraiment, selon moi, pour ce genre de choses, pour savoir chanter n'importe quelle chanson, c'est la technique. Et j'ai presque envie de dire, c'est la seule technique. Je ne connais pas d'autres techniques, et pourtant, j'en ai vu quand même un certain nombre. J'ai rencontré un certain nombre de chanteurs, de coach, etc. Je ne connais pas d'autres techniques qui sont capables de vous emmener du chant saturé à l'opéra, de l'opéra à la pop, et de la pop à un chant folklorique bulgare. C'est vraiment une méthode extra qui va vous permettre de maîtriser des ingrédients et des recettes. Peut-être que si vous êtes formée à la méthode « Estile », ça va vous parler, ses ingrédients et ses recettes, mais la CVT, selon moi, l'a vraiment amené encore à un niveau supérieur. En tout cas, c'est vraiment l'objet d'aujourd'hui de vous faire prendre conscience que si vous voulez chanter n'importe quelle chanson, c'est possible, parce qu'en fait, une chanson et un style, ce n'est qu'une recette, tout simplement. Je prends un exemple. Le chant lyrique, qu'est-ce que c'est ? Pour les femmes, par exemple, ça va très souvent être un neutre, donc une couleur, un mode qui va être neutre, auquel je vais ajouter plutôt un « Sound Color » plutôt grave. Comment je vais faire ça ? Je vais abaisser un petit peu mon larynx, je vais créer plus d'espace dans la bouche, par exemple, en compressant la langue, etc., etc. Comment est-ce que je vais créer, par exemple, du rock ? Le rock, ça va plutôt être un « Overdrive » ou un « Edge », potentiellement, de temps en temps, un petit peu de saturation, un petit peu de distorsion, un son très métallique avec des « Sound Color » plutôt aigus, etc., etc. Une fois que vous avez compris ça et que vous maîtrisez les « Sound Color », les modes et les effets, voilà ce que vous allez faire. Une cuisine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais chanter de la pop. Alors, donnez-moi un petit peu de « Curving » et ensuite, donnez-moi un petit peu... Ouais, je vais prendre en « Sound Color » plutôt du « Mid » et puis ensuite, dans les effets, je vais prendre un petit peu de « Vibrato », un petit peu d'ornementation. C'est comme ça que ça marche. Donc, comment chanter n'importe quelle chanson avec confort ? Connaître les recettes et connaître les ingrédients. Maîtriser de la technique vocale. Et si je peux vous orienter vers une méthode qui vraiment va optimiser tout ça, c'est la CVT. Vraiment, la CVT, pour moi, c'est la méthode, mais la méthode qui va vous permettre de réaliser tout ça en un temps record. En plus de ça, ce qui est super avec la CVT, c'est que vraiment, vous avez un son, un nom. J'aurais dit un son, un son, une image. C'est presque ça, en fait. Chaque son va avoir vraiment dans le détail son nom, sa recette, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça permet d'avoir une lecture dans le détail, une lecture précise de chacune des couleurs, de chacun des modes de registre que vous avez envie de chanter. Donc vraiment, je vous conseille de vous intéresser à la technique. J'en ai fait une vidéo de présentation, je vous la mets juste ici. J'aimerais vous présenter d'une de mes coachées. Je vous en parlais en introduction. Elle s'appelle Antsa. Et Antsa, elle est venue travailler avec moi il y a quelques mois maintenant. Elle a fait mon accompagnement one-to-one et Antsa, elle est arrivée en coaching et elle m'a dit, bon, moi, je fais du doublage d'animation. Donc je trouve ça trop génial. Elle double des voix sur des films, etc. Elle a voulu travailler avec moi, par exemple, la voix d'Anastasia. Sur la chanson Voyage dans le temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Au bout du chemin, on me tendra la main, etc. Très, très belle chanson. Et à la fin de cette chanson-là, elle m'a dit, bon, super, on a vu un petit peu comment on agence de la comédie musicale, parce que c'est typiquement un style comédie musicale. Maintenant, j'aimerais bien chanter du jazz. Maintenant, j'aimerais bien chanter du lyrique. Maintenant, j'aimerais bien chanter du rock. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Antsa ? Tu es capable. Parce qu'en fait, tu maîtrises les quatre modes. Tu maîtrises les sound colors. Maintenant, à toi d'analyser, c'est quoi un son rock ? Ah, c'est plutôt un overdrive, etc., etc. En fait, je l'ai rendu capable, Antsa, en trois mois, je l'ai rendu capable de maîtriser les ingrédients. Et je lui ai simplement dit, maintenant, il faut que tu fasses des recettes. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'aujourd'hui, elle maîtrise tellement bien ses ingrédients qu'il faut juste qu'elle fasse des recettes. Et c'est ce que je lui ai dit lors de notre dernier coaching. Je lui ai dit tout simplement, maintenant, tu te fais des recettes. Le lyrique, c'est ça. Le jazz, c'est ça. La pop, c'est ça. La comédie musicale, c'est ça. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer les ingrédients. Aussi simple que ça. Si toi aussi, comme Antsa, tu aimerais bien que je t'accompagne pour qu'on mette tous ces ingrédients en place, qu'on mette en place des recettes, etc., pour te rendre capable de chanter n'importe quelle chanson, dans la description, il y a un petit formulaire. Renseigne-moi tous les éléments. Vraiment, sois précautionneux dans tes réponses. On va réceptionner ça avec mon équipe. On va l'analyser. Et en fonction de ta problématique, en fonction de ton profil, on va voir si on peut t'accompagner. Et si c'est le cas, on va te proposer un appel de bilan vocal. Pendant cet appel, tu vas être avec un des membres de mon équipe qui va te conseiller, qui va t'écouter, pour savoir exactement quelle est ta problématique, mais surtout quel est le produit le plus adapté pour toi, pour résoudre ta problématique, pour avoir du résultat de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions. Peut-être si vous avez des trucs et astuces à partager avec toute la communauté, je serai absolument ravie de vous répondre et de vous lire. Je vous mets juste ici une petite vidéo que j'aime beaucoup. C'est une vidéo sur les soundcaller. Là, aujourd'hui, je vous ai un petit peu parlé des modes. Mais allez voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment super importante. Elle va vous parler un petit peu plus des couleurs de son, de la résonance, de comment les appliquer pour justement voir aussi comment l'utiliser dans tous ces différents styles de chant, de voix, etc. que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Je vous attends de l'autre côté tout de suite. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.